Bonjour, je m'appelle Isabelle Brouin, je suis professeure en arts visuels au mouvement d'animation artistique de Capouche. Aujourd'hui, on va voir les ombres et lumières avec une belle couche. Je vais vous donner différentes techniques pour préparer vos éclairages sur les objets. On va voir l'échelle de gris avec les graphites. Je vais vous montrer différentes techniques pour appliquer votre crayon sur le papier. On part dessiner sans plus tarder. Donc, je vais être rendue à dessiner ma courge. Je vais avoir besoin d'un église-crayon, un efface pour le graphite. Je vais utiliser quelque chose de pas trop gras pour faire mon croquis, du HB. Pour faire mes coloriages, je vais utiliser du 2B, du 4B et pour les ombres très foncées, du 8B et du 9B. Il y a certaines boîtes qui n'ont pas toutes les gammes. En autant que vous ayez 2-3 crayons assez différents, ça va être parfait. Puis, je vais vous montrer l'échelle des gris. C'est un exercice que vous pouvez faire pour connaître la densité de vos crayons. C'est que tout ce qui est sec va aller mieux pour faire les croquis. Ça va être aussi mieux pour faire les détails. Plus je vais aller vers le foncé, on va aller faire les ombres et lumières avec ça. On ne veut pas faire notre croquis avec du 9B parce que c'est trop gras, ça va tout salir notre papier. C'est très... ça s'effrite beaucoup sur le papier. On veut faire notre croquis avec du H parce que ça ne marque pas le papier. C'est plus sec, plus facile à effacer. Donc, on va avoir besoin pour un exercice pour faire les ombres et lumières d'environ un crayon de chaque. C'est sûr que si plus vous avez crayon, plus votre dégradé peut être parfait. Mais on peut très bien travailler avec 3-4 crayons pour faire les ombres et lumières. Moi, je trouve que c'est toujours plus facile de partir de haut en bas. Pourquoi? Si je me suis trompée dans les proportions, je peux aller effacer puis continuer tranquillement mon dessin. Tandis que si je pars du bas vers le haut, le contraire, ça va être difficile d'aller corriger ma forme. Là, je vous ai montré toutes sortes de trucs pour dessiner les formes. J'aurais pu me faire en pâle des cercles pour après aller les effacer. J'aurais pu me pratiquer avec un contour pur avant. Je peux faire une combinaison de tout ça. Puis, pour m'aider, je vais aller faire un plan en deux dimensions pour aller placer la courge sur le sol. Un autre truc aussi que je peux faire, je vais utiliser une nappe pâle pour bien voir les ombres et lumières. Il n'y a pas de motif des allemands. La mienne, elle a un petit dégradé, mais au moins, ce n'est pas carotté ou fleuri. Ça va être hyper dur de voir les ombres portées. Je trace tout pâle pour être capable d'effacer facilement. Ma courge, elle n'est pas parfaite. C'est une courge de jardin, ce n'est pas une courge d'épicerie. Ça fait qu'elle a une forme plus organique, je dirais. Je vais me tracer l'ombre portée. Dans le fond, on la voit un peu, mon ombre portée, elle est ici. La lumière va venir dans cette zone-là, puis la partie plus foncée dans celle-là. Ma courge n'est pas totalement lisse unie. Elle a des petites lignes. Je peux aller m'en servir pour aller définir ses formes. Donc, mon croquis est fait. Prochaine étape, on va aller commencer de pâle à foncer les ombres et lumières. Pour avoir plus de contraste, je me suis rajouté un éclairage d'appoint sur ma courge. Ça fait que ça va être plus facile d'y voir. La lumière arrive de ce côté-là. De ce côté-là, c'est l'ombre interne de la courge. Et le bas, ça va être la partie la plus foncée, surtout près de la courge. C'est l'ombre portée que la courge fait sur la surface. C'est toujours plus facile de partir de gauche à droite. Puis pour m'aider, je vais prendre un papier. Il existe aussi un genre de gant. Vous pouvez vous coller votre main. C'est pour ne pas aller frotter avec ma main dans le graphite. Ça fait que je vais commencer de gauche à droite, de haut en bas, pour ne pas salir mon dessin. Je vais commencer avec les gammes plus basses. Puis je vais essayer d'utiliser le côté de mon crayon. Je vais faire des petits ronds. Un peu comme un tableau, je vais y aller doucement. Puis je vais pouvoir rajouter du foncé s'il en manque. C'est toujours plus facile de partir de pâle à foncé plutôt que le contraire. parce qu'on ne veut pas aller effacer dans notre dessin. Je me prends une petite zone que je vais aller travailler tranquillement. Ici, je vais avoir une zone de lumière. Ma courge n'est pas totalement unie. Elle a des petites lignes vertes. Elle a des taches, des imperfections. Je vais prendre mon temps. Puis je vais pouvoir aller travailler toutes ces textures-là. Je peux y aller avec le côté de mon crayon. Je fais des petits ronds. Si je fais des grosses lignes, ça va marquer le papier. Puis après ça, ça va moins faire l'effet réaliste quand je vais le regarder de près. Présentement, c'est du HB. C'est pâle. C'est pour faire mes premières ondes. Dans le fond, le papier, c'est comme une trame, comme un tissu. Quand j'y vais doucement comme ça, en rond, c'est comme si la petite poudre de graphite va se déposer dans le bas du papier. Si j'assure vite, c'est comme si j'effleure juste le dessus du papier. Je ne sais pas si vous voyez là, ma courge, elle va déjà commencer à prendre forme. Je vais aller travailler aussi la queue de la courge. Une texture intéressante. Présentement, je travaille avec un crayon que j'ai aiguisé un peu, mais il n'est pas pointu. Mais quand je vais aller faire des détails, c'est important qu'il soit pointu. Je pourrais travailler aussi avec un crayon à mine qui est très, très précis. Encore là, avec une mine sec. Pour aller faire des détails, des petits picots, des petites textures, des petits poils. Ça pourrait être intéressant. Je vois vraiment des petits ronds délicatement pour ne pas marquer le papier. C'est ce qui va faire que ça va faire un beau dessin fini réaliste. Il y a aussi un autre élément important de la technique. Je peux jouer avec la pression de mon crayon. Si je veux que ça soit plus foncé, je mets un petit peu plus de pression. Si je veux que ça soit plus pâle, bien, j'y vais avec moins de pression, mais toujours avec les ronds. C'est sûr, là, je travaille en noir et blanc pour aller faire les contrastes. Bien, je vais aller chercher tous les petits détails de l'objet. Un autre truc aussi, il faut penser notre objet comme si c'était une photo noir et blanc. Il faut que je pense, ils vont être où? Mes noirs à 100 %, mes gris à 50 %. C'est pour ça que ça va être de faire l'échelle de gris pour savoir qu'est-ce qui est le plus foncé puis comment se travaillent les crayons graphites. Ça, il n'y a pas de limite. Je pourrais passer 40 heures sur la courge pour faire des détails. Le moyen est très minutieux. Je ne sais pas si vous voyez déjà, là, la forme commence. Toute cette partie-là, je vais aller crayonner. Je vais y aller par couche tranquillement. Je vais pouvoir refoncer. Toute cette partie-là, ici, va être plus foncée parce que la lumière arrive de la gauche. J'ai déjà tracé en pâle les taches qu'il y a sur la courge. Là, je vais travailler avec du 4B. Même chose, je suis la forme. C'est un crayon beaucoup plus gros. Comme dans mon échelle de 0 à 100 %, je monte tranquillement de pourcentage pour atteindre le foncé. Je vais encore là faire des petits ronds. Puis là, vu que ma mine est plus grosse puis le crayon plus gras, je frotte sur le papier, mais on voit de proche les grains. bien, je vais aller retravailler par après avec un crayon plus sec pour que ça soit uniforme, mon dégradé. Il y en a qui travaillent aussi avec l'estompeur, mais juste en faisant du crayon comme ça, crayonné, ça va faire plus précis. Le bas de la courge cache la lumière, fait que c'est sûr que ça va être plus foncé. Toute cette zone de noeud ici, le bas comme de la bédaine d'une courge. Toute cette zone de noeud va être plus foncée. Là, je peux la travailler. Là, ce n'est pas grave si je fais des traits plus grossiers parce que je vais aller retravailler avec un crayon plus sec pour améliorer mon dégradé. Je ne ferai pas tout de suite mon ombre portée parce que ça, c'est toujours le plus foncé puis ça va plus salir mon dessin. Je vais le garder pour la fin. Je vais aller retravailler tout le côté ici parce que la lumière est de ce côté-là. Ce côté-là est plus foncé au niveau de la bâtisse. un truc pour l'ombre portée. Je vais partir de la bordure vers l'intérieur pour faire mon dégradé. On appelle l'ombre interne. Je pars de la bordure de mon objet puis je vais rentrer vers l'intérieur pour faire mon dégradé. Même chose pour le bas de la courbe. Je vais partir du bas pour remonter. Comme je disais, on la sent déjà. Mais je vais revenir avec quelque chose de plus sec pour vraiment m'assurer qu'il y a du graphite partout dans toutes les parts du papier. En faisant des petits ronds, ça va aller compléter le graphite plus foncé, le 4B, que j'ai mis. Il n'y a rien qui m'empêche de passer autant de fois que je veux pour aller refoncer. C'est plus facile d'en ajouter que d'enlever. Je peux aller en enlever un peu avec les faces si je trouve que c'est trop foncé. il va tranquillement des petits ronds pour tout aller boucher les parts. Je travaille ma mine un peu de côté. Quand je veux être plus précis, je prends la foigne du crayon. Présentement, je suis avec du 2B et je me garde pour la fin qu'est-ce qui va être très très foncé, le 8 et le 9B. Et là, il va me rester la partie foncée avec le 8 et le 9B. Ce que je vais faire, l'ombre portée en bas, je vais partir de la courge et je vais dégrader vers le bas. Je vais partir de la courge. C'est très gros, ça glisse. C'est pour ça qu'on le garde pour la fin. Je pars de la courge et je dégrade vers l'extérieur. pour aller faire cette zone-là, je vais aller reprendre un crayon mais avec une mine très pointue. Là, je travaille avec une mine ronde de côté. Même chose que tantôt, je vais aller retravailler avec quelque chose de plus sec toujours en rond pour m'assurer que toutes les parts du papier sont remplies. et à la fin, je vais faire quelques retouches de foncées dans ma courge pour aller chercher ce contraste-là d'ombre et lumière. Partout où il y a des ombres internes, c'est comme ici, on va pouvoir la refoncer ça un peu. et je termine encore là avec un crayon plus sec que je vais aller retravailler tous les petits derniers détails pour finoler ma courge pour qu'elle soit parfaite et détaillée. Donc, j'ai travaillé avec un crayon pour faire le croquis. Après ça, je suis allée avec du 2B, du 4B et j'ai fait la fin avec du 8B. Si je trouve que c'est pas encore assez foncé, il me reste du 9B. normalement, on garde la plus foncée pour l'ombre portée. Le reste, je vais aller travailler les petits détails. Je refais les ronds par-dessus mon crayon gras. à la fin, je peux aller retravailler avec un efface si ça le salit. Il y en a aussi qui ont une petite efface qui vont aller couper à l'exacto pour être plus précis. Ça dépend de votre niveau de perfection et de ce que vous voulez donner comme effet. Mais déjà, la forme, les volumes sont là. Il va me rester à refoncer un peu cette partie-là. avant de terminer, je peux vous montrer un dernier exemple. c'est des pommes que j'ai faites. Quatre pommes différentes. Une pomme jaune, une pomme rouge qui ont différentes textures. Je ne sais pas si vous voyez encore là mes ondes foncées, mes ondes plus claires. J'ai suivi la forme. Je suis allée ajouter ici avec un crayon plus sec des petits points pour la texture. Donc, il y a moyen de s'amuser avec n'importe quel fruit et légume et de faire des détails et de passer un temps fou. Donc, et voilà. le produit final. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.